— Il est 8h34. Gérald Darmanin, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes ministre des Comptes publics. Le 11, donc, déconfinement. Dans une semaine, nous sommes le 4. — Est-ce que la date pourrait être repoussée ? — Nous faisons tout pour que le 11 mai soit le début du déconfinement, un déconfinement progressif. Mais nous l'avons dit à plusieurs voix. Le Premier ministre l'a évoqué. Si autour du 7 mai, nous nous apercevons que le nombre de personnes en réanimation, que le nombre de personnes qui rentrent à l'hôpital public ne continue pas à diminuer et au contraire augmente, cette date peut être effectivement, comme l'a dit le ministre de la Santé, reportée. Mais tout est fait pour que le 11 mai soit la date du début du déconfinement. — Donc décision définitive sur la date du 11 mai jeudi. Jeudi soir. C'est bien cela ? — Le Premier ministre, le ministre de la Santé, sur la base, effectivement, du nombre de personnes en hospitalisation, du nombre de personnes en réanimation, confirmeront cette date. Tout est fait pour que le 11 mai, nous puissions reprendre le chemin du travail pour la plupart des Français, que nous puissions reprendre le chemin de l'école pour la plupart des écoliers, que nous puissions recommencer la vie normale, si j'ose dire, même si nous savons qu'il faut vivre avec ce virus, puisque nous n'avons ni traitement ni vaccin et que pendant de longs mois, nous allons continuer à vivre avec. — Bien. Projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet et organisant le déconfinement. Il y a eu un petit cafouillage autour de l'espace Schengen de l'UE et du Royaume-Uni. Alors maintenant, on sait que toutes les personnes venues de l'étranger hors cet espace, avant d'entrer en France, devront être placées en quarantaine. On est bien d'accord. Gérald Darmanin, c'est bien cela ? — Il y aura effectivement un décret pris par le ministre des Affaires étrangères qui va notamment cibler les zones hors-dehors de l'espace Schengen, grosso modo en dehors de l'Europe, pour faire extrêmement vite, qui effectivement pourra mettre en quarantaine. Les Français comme les citoyens étrangers qui arrivent sur le territoire national... Mais pardon, M. Bourdin, ça n'a rien d'original. Depuis le mois de janvier, c'est le cas. Depuis le mois de janvier, qu'est-ce qu'ils ont fait, notamment les Français qui revenaient de Wuhan ? Ils ont été mis, vous vous en rappelez sans doute, en quarantaine. En Outre-mer, c'est le cas. Si vous êtes parisien et que vous allez en Outre-mer, vous devez passer par une quatorzaine lorsque vous arrivez dans un territoire portant français pour éviter effectivement les contaminations. Donc ça n'a rien de très original. Non, ça n'a rien de très original, mais il n'y a eu qu'à fouillage, Gérald Darmanin, puisque dans un premier temps, on nous disait que les citoyens venus de pays de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'espace Schengen, devaient être placés en quarantaine. Bon, en plus, l'Elysée a rectifié parce que je voudrais qu'on pense, et peut-être qu'on avait oublié qu'il y a des Français qui vont travailler dans l'espace Schengen, qui sont frontaliers et qui rentrent ou qui sortent tous les jours. Bien, passons à autre chose. – Ce n'est pas moi qui vais les oublier, vous savez, monsieur Bourdin, ce n'est pas moi qui vais les oublier, vous savez que je suis élu du Nord et singuièrement de Tourcoing, qui est une ville frontière avec la Belgique, et que je connais de milliers de personnes entre la France et la Belgique qui vont travailler. Donc je voudrais rassurer les transfrontaliers, ils pourront continuer à vivre et à travailler en dehors des frontières, entre la France et la Belgique, entre la France et d'autres pays, mais en dehors de l'espace Schengen, notamment lorsque vous prenez un avion ou un bateau, que vous venez de Chine, que vous venez d'États-Unis, que vous venez d'Afrique, vous pourrez être soumis à ces mesures de quarantaine. – Est-ce que le gouvernement pourrait revenir sur la décision d'ouvrir les écoles à partir du 12 mai ? Vous avez vu cette pétition lancée par l'Association des maires d'Ile-de-France, enfin cette pétition, ce n'est pas une pétition, c'est une lettre, et de nombreux maires qui demandent, parmi ces maires Anne Hidalgo, qui demandent à Emmanuel Macron de repousser la réouverture des écoles. Est-ce que cette réouverture sera repoussée ? – Tous les maires ne le demandent pas, pardon de vous le dire, M. Bourdin, vous avez devant vous un élu municipal. À Tourcoing, les écoles vont réouvrir le 12 mai, le 11 mai pour les professeurs, le 12 mai pour les élèves. Ce qu'a voulu faire le président de la République, d'abord sur la forme, c'est le volontariat, volontariat des parents, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, vos enfants à l'école, volontariat des communes, les communes peuvent accompagner l'ouverture de ces écoles si elles le souhaitent. Donc c'est basé sur le volontariat, il n'y a pas de décision unilatérale de l'État. C'est sûr que le maire connaît bien son territoire, connaît bien le fonctionnement de ces écoles, est en relation directe avec les directeurs et les directrices d'écoles. Mais pourquoi on fait la réouverture des écoles ? C'est la seule question qu'un élu, que nous devons nous poser collectivement. Moi, je pense que c'est une grande mesure d'impératif social. Quand on est dans un grand appartement, qu'on a une grande bibliothèque, que les deux parents sont des cadres, et qu'on parle plusieurs langues étrangères, on peut se permettre de continuer à donner à distance des cours à ses enfants. Ils perdent un peu sans doute d'éducation, parce que personne n'est professeur à la place des professeurs, mais enfin, ils n'ont pas de retard. Quand vous êtes un enfant d'ouvrier, quand votre maman vous élève seule et qu'elle est caissière, quand votre papa est immigré et qu'il ne parle pas extrêmement bien français, lorsque vous êtes cinq dans un appartement de 60 mètres carrés, lorsque vous êtes obligé, parce que vous n'avez pas d'ordinateur connecté à Internet, de suivre vos cours avec un smartphone et de faire vos devoirs sur un petit écran, lorsque vous n'avez pas accès à des livres, c'est ces enfants-là, c'est ces enfants des classes populaires qui subissent le plus de ne pas aller à l'école. C'est un impératif social que de retourner à l'école et je trouve ça très étonnant qu'une partie de la classe politique, notamment j'ai entendu Mme Le Pen hier sur votre antenne, expliquer qu'il ne faut pas d'école avant septembre et même peut-être plus loin, comme si les élus désormais ne souhaitaient plus qu'on envoie les enfants à l'école de la République. Alors moi je pense qu'il y a aujourd'hui des conditions sanitaires qu'il faut respecter, 15 élèves par classe, ça a été dit, bien évidemment qu'il faut se reposer sur les élus, et notamment les maires qui connaissent mieux que personne le fonctionnement de leur commune. Bien sûr qu'il faut être à l'écoute, mais je voudrais dire que le retour des enfants à l'école, c'est un impératif social. Dans une ville populaire comme Tourcoing, nous devons permettre aux parents qui le veulent de remettre leurs enfants à l'école de la République. Bien, Gérald Darmanin, le déconfinement dans les entreprises, distanciation, désinfection, fourniture de masques, j'ai une question simple, parce que beaucoup de chefs d'entreprises nous disent leur inquiétude. Si un salarié tombe malade, est-ce que le chef d'entreprise est poursuivi ? Peut-être poursuivi. Alors aujourd'hui, c'est le débat de la responsabilité que vous évoquez, M. Bourdin. C'est valable pour le chef d'entreprise. Pour l'État, pour les maires, pour tous les élus. C'est valable pour les directeurs d'administration. Effectivement, c'est valable pour tous ceux qui ont la responsabilité des agents ou des salariés qui sont sous leur responsabilité. Alors aujourd'hui, si je prends par exemple le cas des élus, il y a déjà une loi qui existe, qui s'appelle la loi Fauchon, et qui évoque le fait que si quelqu'un, de manière délibérée, fait quelque chose qui met en cause la vie d'un agent, évidemment, il peut être poursuivi. Le Premier ministre, il a entendu la demande supplémentaire, si j'ose dire, des élus de France, de pouvoir corriger cela, de le compléter, notamment parce que nous ne savons pas toujours les étendues de la science, et qu'il est évident que quelqu'un peut prendre une décision qui, demain ou après-demain, ou après-après-demain, pourrait faire naître des contentieux. Il faut pouvoir protéger ceux qui sont effectivement en responsabilité et qui prennent la responsabilité de faire retravailler un certain nombre de personnes. Donc le Premier ministre a dit qu'il entendrait cette demande, des employeurs comme des élus locaux. Il s'exprime cet après-midi au Sénat. Je pense qu'il faudra être attentif à son discours. Je voudrais par ailleurs dire... Que pourrait-il annoncer ? Que pourrait-il annoncer ? Je laisse le Premier ministre le soin à l'annoncer des choses. Ça ne sert à rien qu'il fasse un discours devant le Sénat. Mais pour répondre complètement à votre question sur les employeurs, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour les élus locaux. Aujourd'hui, l'employeur, il a un devoir de moyens. Vous avez vu qu'il y a des guides qui sont faits par le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, notamment le port de masques lorsqu'on ne peut pas, quand on est salarié, avoir plus d'un mètre carré autour de soi de libre. Le gel hydroalcoolique lorsqu'on va rentrer dans une salon de coiffure, et j'imagine dans n'importe quel commerce, à disposition dès qu'on rentre. Enfin bref, il y a des obligations pour l'employeur qui doit le mettre en place, qui est la condition de sa réouverture. C'est ce qu'on appelle une obligation de moyens. Et en droit, il n'y a pas d'obligation de résultat. Voilà, donc c'est ce qui distingue peut-être la responsabilité du fait de quelqu'un qui doit mettre en circonstance d'ouverture un certain nombre de dispositifs mis en place, discuter avec les syndicats et les fédérations professionnelles. Mais il ne peut pas garantir que 100%, évidemment, des personnes qui travaillent sous son autorité n'attraperont pas le Covid-19. Il faut limiter au maximum. Mais cette question de la responsabilité se pose, et je pense que le discours du Premier ministre, cet après-midi, aura l'occasion de répondre à ces interrogations. – Et de mettre à l'abri, si je puis dire, je vais être un peu direct, mettre à l'abri tous les élus, quels qu'ils soient, à l'abri de poursuites éventuelles ? – Mais il faut entendre ce que dira le Premier ministre en discuter avec les chambres. Vous savez, c'est d'abord une disposition législative. Ce n'est pas une décision pour le gouvernement comme ça tout seul. Donc il faudra en discuter sans doute, évidemment, avec le Parlement, en discuter avec les associations d'élus. Quand on est élu, on est responsable. Quand on est maire, on est responsable. Mais il est effectivement normal de ne pas être responsable de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. N'importe qui, aujourd'hui, évidemment, constate que la science évolue, y compris les médecins. – Les élus seront mis hors responsabilité. C'est ce que je comprends bien. – Non, mais M. Bourdin, c'est la réponse à apporter aux inquiétudes des employeurs en général. C'est le cas des directeurs d'administration. C'est le cas des patrons d'entreprise. C'est le cas des patrons d'associations. Une association, elle a des employés. Le président de l'association, souvent qui est bénévole, il est dans le même cas que le maire. Et la question est de savoir comment on peut aider ces employeurs à prendre leurs responsabilités, parce qu'il faut que les gens retournent au travail, garantir la santé des agents du service public qui sont sous l'autorité d'un maire ou des salariés qui sont sous l'autorité d'un chef d'entreprise. Et en même temps, en effet, ne pas faire porter une épée de Damoclès au-dessus de ses employeurs. – Bien, Gérald Darmanin, la récession, où en est-on ce matin ? – Aujourd'hui, vous savez, la France, elle essaie d'être transparente. Et c'est d'ailleurs la condition pour laquelle la confiance existe avec notamment ceux qui lui prêtent de l'argent. Et nous mettons, à chaque fois que nous avons de nouvelles informations, qu'il s'agisse de la Commission européenne ou de la Banque de France, les chiffres qui correspondent à ces évaluations. Vous avez vu que nous avons corrigé notre budget avec Bruno Le Maire et nous avons évoqué une récession extrêmement forte à moins 8%. Est-ce qu'elle sera plus importante ? Peut-être. On ne le sait pas encore. – Moins 10, moins 10. – Est-ce que nous parlons encore plus de recettes fiscales ? – On parle de moins 10%. – Mais je ne peux pas... – Oui. – Mais on parle de beaucoup de choses et nous verrons bien. Et pardon, M. Bourdin, mais ça change tous les jours. – Pas grand-chose. – Donc ce qui est certain, c'est que nous avons une date de la reprise d'activité plus forte qui est celle du 11 mai. Nous souhaitons que ce déconfinement, les Français, le plus possible, retournent au travail ou continuent le télétravail, mais bref, produisent, envoient des services aux clients qu'ils ont. Nous souhaitons que le service public redémarre le plus rapidement possible parce qu'effectivement, la fin du confinement, c'est le retour, nous l'espérons, à l'activité économique plus normale. Elle ne sera pas tout à fait normale, mais plus normale. Parce que le confinement, il a aussi des défauts. Il a sauvé beaucoup de vies. C'était une très grande décision, une belle décision, mais il a aussi des défauts. Et ces défauts, on l'a dit, il y a un défaut éducatif pour les enfants, un défaut sanitaire. Plein de gens qui ne vont plus voir leur médecin aujourd'hui pour d'autres questions que le Covid. Et donc il y a des questions sanitaires qui se posent. Et il y a aussi des conséquences économiques et donc des conséquences sociales. Et l'économie, c'est aussi la vie. – Oui, bien sûr. Mais l'État va aider Renault, Renault, l'État va aider Air France. On est d'accord. 7 milliards d'euros, je crois. Est-ce que l'État va aider la SNCF ? – Oui, l'État va aider la SNCF, d'abord parce que l'État en est l'actionnaire. – Oui, ben oui. – Vous savez, l'État aide déjà la SNCF. Je viens d'écouter la chronique de M. Doze. Pardon de le dire. Il a dit des choses pas tout à fait vraies. L'État est déjà au rendez-vous de la SNCF. Qu'est-ce qu'elle fait là ? L'État, il a pris en charge l'activité partielle. Il paye les salaires à la place de la SNCF. Qu'est-ce qu'on a fait pour plus de 11 millions de salariés ? Un salarié sur deux, M. Bourdin. Aucun pays n'a fait ça autour de nous. Aucun pays n'a fait ça. Nous avons payé, nous l'État, c'est-à-dire nous les Français, nous avons payé les salaires à la place des entreprises, à la place des opérateurs comme la SNCF. Donc nous avons sauvé de la faillite des dizaines de milliers d'entreprises et garantit le salaire des Français. – Bien, mais Gérald Darmanin, pour aller vite, pour aller vite, l'État va aider la SNCF à quelle hauteur ? À quelle hauteur ? – On ne le sait pas encore, mais on ne le sait pas encore. Comment voulez-vous savoir une chose pareille ? Nous ne savons pas quelle est… La première question que vous m'avez posée, c'est est-ce que le 11 mai serait une vraie date ? Vous voyez bien qu'il y a déjà une incertitude sur la reprise. Donc comment on va devoir imposer à la SNCF de reprendre son activité ? Y aura-t-il des conditions sanitaires, sans doute, à la reprise des trains de banlieue, des trains régionaux, des TGV ? La clientèle internationale ne sera sans doute pas là avant un certain temps, notamment pour les transports, et beaucoup de gens prennent le TGV quand on est de la clientèle internationale. Nous ne connaissons pas encore le trou que la SNCF va connaître. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que l'État sera au rendez-vous de la grande compagnie nationale. – Bien, l'État sera au rendez-vous, va aider. Donc juste une parenthèse, est-ce que l'aéroport d'Orly restera fermé jusqu'à l'automne ? – Écoutez, j'ai lu effectivement que l'aéroport de Paris avait pris la décision de ne pas réouvrir avant septembre, en tout cas c'est la prévision. Vous savez, il y a grosso modo moitié moins d'avions qui volent dans le monde et à peu près 70% d'avions en moins qui volent en France. Donc on voit bien que l'aéronautique connaît une difficulté extrêmement forte, d'où le plan de sauvetage de 7 milliards d'euros de notre compagnie nationale Air France. Donc il est assez normal, effectivement, que les zones aéroportuaires retrouvent, si je veux dire, une dimension encore une fois normale, mais que plus tard, après le 11 mai. – Il y aura un troisième projet de loi de finances rectificatives, j'imagine, Gérald Darmanin, dans quelques jours ou quelques semaines. – On va être pragmatique, M. Bourdin. On va être pragmatique. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de prévu parce que les 110 milliards que nous avons débloqués avec Bruno Le Maire à la demande du président de la République suffisent pour répondre aux interrogations des indépendants, pour répondre aux charges. On a aujourd'hui 17 milliards d'euros de charges qui ont été reportées. Et je vais vous faire une annonce ce matin. Ce sera encore le cas au mois de mai. Il y a potentiellement 23 milliards d'euros de charges que payent les entreprises. Alors même qu'on va reprendre le 11 mai, nous allons garder, y compris pour l'échéance du 15 mai, la possibilité du report de charges pour les entreprises qui sont en difficulté. – Alors justement, je m'arrête là-dessus, Gérald Darmanin. C'est très important pour les entreprises. Quels sont les reports de charges que vous prolongez ? – Tous les reports de charges sont faits pour toutes les entreprises qui sont en difficulté. Il suffit qu'elles demandent aux URSAF. Alors le 20 du mois, vous savez, c'est les indépendants, les très petites entreprises. Là, c'est automatique. Ils n'ont rien à faire. Tous les indépendants, depuis le mois de mars, connaissent un report automatique de leurs charges. Et puis pour les petites entreprises de moins de 50 salariés, comme pour celles de plus de 50 salariés, les PME ou les grosses entreprises, ils doivent demander aux URSAF le report de charges. C'est très facile. Il n'y a pas de technocratie particulière. Et ils peuvent donc reporter à plus tard leur charge sociale, quand bien même ils auraient réouvert. Je pense que c'est un bol d'air extrêmement important. Et puis vous avez vu, M. Bourdin... – Jusqu'à quand le report de charges ? Jusqu'à quand les reports de charges, Gérald Darmanin ? Vous savez, les charges, elles se payent chaque mois. Donc pour l'instant, nous avons, depuis le mois de mars, fait ce report de charges. Alors que nous avons repris, nous reprenons à partir du 11 mai l'activité, entre guillemets, normale, avec le déconfinement. Nous acceptons encore les reports de charges au mois de mai. Nous verrons bien s'il faut le faire encore au mois de juin pour une partie des entreprises. Il faut être très pragmatique. L'État, il a cassé la tirelire. Il a creusé sa dette pour sauver de la faillite des dizaines de milliers d'entreprises, pour aider des millions de salariés. Il ne va pas faire de la comptabilité bête et méchante au mois de mai ou au mois de juin, après avoir fait tout ce travail de dette, malheureusement, et d'argent public au rendez-vous des Français. – Donc report de charges mai et juin ? – Non, report de charges au mois de mai, M. Bourdin. Nous verrons bien l'activité économique du mois de mai et nous serons très pragmatiques à la demande du Premier ministre et du Président de la République pour voir si nous continuons un certain nombre d'aides. Il faut être pragmatique. – Bien, alors, pragmatique, je le suis souligné, report de la TVA ? – Non mais attendez, quelques instants, parce que morceau avalé n'a plus de goût pour les journalistes, comme disait ma grand-mère. Je voudrais quand même souligner la décision qu'a prise le Président de la République, qui n'a pas d'historique dans l'histoire de la République depuis la protection sociale, qui était d'annuler, pas simplement reporter, M. Bourdin, d'annuler les charges du 15 mars au 15 juin pour tout le secteur de l'hôtellerie, pour tout le secteur de la restauration, pour les arts et spectacles, le monde de la culture, pour une partie du monde du sport, notamment ceux qui ont une plus grande difficulté, pour le tourisme, ces annulations pures et simples de charges n'ont jamais existé. Et je vais les mettre en place, puisque je suis le ministre des URSAF, et cette décision historique, elle va aider les entreprises de France, et notamment les restaurateurs, notamment le monde de la culture, à pouvoir reprendre dans des conditions acceptables. Est-ce que les baisses d'impôts seront retardées ? Moi, je pars du principe, M. Bourdin, et je crois que c'est le cas de tout le gouvernement, que ce n'est pas en augmentant les impôts ou en différant des baisses d'impôts qu'on va relancer l'activité. On voit bien que l'augmentation de la fiscalité ou la peur que nous augmentions la fiscalité, c'est ce que doivent penser les Français, d'où viennent ces milliards ? Il va falloir qu'on les rembourse. Moi, j'entends ça aussi. On va se faire avoir, et l'année prochaine, ils vont augmenter les impôts. Eh bien non. L'augmentation des impôts, ça n'a jamais fait que retarder l'activité, que de rendre plus inquiétant l'avenir pour les entrepreneurs comme pour les particuliers. Vous avez vu, les Français, ils épargnent beaucoup. Pas tous les Français. Tout le monde n'est pas dans la condition d'avoir la possibilité d'épargner. Enfin, il y a beaucoup d'épargne. Il faut débloquer cette épargne en donnant confiance aux Français, en disant, nous n'allons pas augmenter les impôts, et vous pouvez consommer, vous pouvez investir, vous pouvez relancer l'économie. Le président de la République, depuis trois ans, il a baissé les impôts. Et d'ailleurs, ça a marché. La croissance était plus forte qu'ailleurs. On avait le chômage le plus bas depuis 20 ans, avant la crise du coronavirus. On pouvait rembourser notre dette, qui baissait, tout ça parce qu'on avait baissé les impôts et on redonnait confiance aux Français. Donc, ce n'est pas en augmentant les impôts demain qu'on va augmenter la croissance, bien au contraire. – Bien, je voudrais terminer avec les masques. Est-ce qu'on pourrait offrir les masques aux personnes les plus démunies ? Première question. Deuxième question. Est-ce que l'on pourrait rembourser les masques, demander à la Sécurité sociale de rembourser les masques ? Oui ou non, Gérald Darmanin ? – Bon, d'abord, on a fixé un prix pour les masques chirurgicaux, 95 centimes. Les Français sont assurés que ces masques n'augmenteront pas, il n'y aura pas d'inflation des prix. Deuxièmement, on a baissé la TVA de 20 à 5,5 %. Donc, on a très largement baissé la fiscalité sur la question des masques, sur le gel hydroalcoolique, enfin bref, sur tout ce qui touche les Français durant cette crise du coronavirus. Troisièmement, nous allons, pour répondre à votre première question, aider les plus démunis, bien évidemment. L'État, les collectivités locales, vous savez que l'État va même prendre 50 % du coût dépensé par une commune pour un achat de masques, c'est quand même une décision très importante, pour pouvoir donner aux plus démunis, dans les CCAS, parmi les personnes qui ont le plus de difficultés, celles qui viennent voir évidemment leur municipalité, de pouvoir avoir ces masques gratuitement. Donc, vous voyez, les masques, ils sont gratuits ou quasi gratuits. Et aujourd'hui, dans les officines de pharmacie, dans la grande distribution, et puis dans la distribution que font les collectivités locales, et on peut les remercier pour tout le travail de soutien qu'ils font avec l'État pour répondre aux interrogations de concitoyens, il y aura une distribution massive de masques. Donc je crois que l'État a été au rendez-vous. Je voudrais d'ailleurs dire que j'entends ici ou là des attaques sur les douanes, que vous savez, qui sont des agents de mon administration. Ces douaniers, ils font un travail extraordinaire, dans des conditions très difficiles. Ils bossent jour et nuit, tous les week-ends. – Mais qui ont été débordés, notamment. – Ils ont eu plus de 25 000. Non, il n'y a pas de débordement, M. Bondin. – Non, trois semaines pour dédouaner des masques, par exemple. – Non, mais c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux. D'abord, l'essentiel des masques, c'est en moins d'une journée. Voilà, le dédouanement. Et puis pour 5% des cas, ça met plusieurs jours. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font les douaniers ? Ils contrôlent la qualité de la marchandise. Et qu'est-ce qui se passerait s'ils ne contrôlaient pas la qualité de la marchandise ? N'importe quel malfaisant d'un autre pays qui voudrait faire venir en France des masques et arnaquer, parce qu'il y a des arnaques, M. Bondin, dans cette situation terrible du coronavirus, faire passer des masques qui ne protégeraient pas, ce seraient les douaniers qui seraient responsables. Et vous distribueriez, dans les hôpitaux publics, vous distribueriez auprès des Français des masques qui, en fait, ne protègent de rien. Et il y a des contrefaçons partout, y compris dans le masque ou dans le gel hydroalcoolique. Et c'est normal que les douaniers contrôlent la marchandise que l'on donne aux Français. Et je vais vous dire, moi, je les remercie de leur travail très important. Ils ont raison de contrôler. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Nous arrêtons tous les jours des cargaisons de masques qui laissent passer le virus. Ce serait la pire des solutions que de voir que ces masques ne protègent personne. Merci Gérald Darmanin d'avoir accepté de répondre à nos questions sur RMC et BFM TV. Il est 8h56. Merci.